Le club sport saison 2 épisode 3, ça démarre maintenant. Allez, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, comme chaque jeudi, dans le club sport d'Objectif Gare. Votre rendez-vous, évidemment, sportif de la semaine, pour ne rien manquer de l'actualité gardoise sportive. Et ce soir, on a un très beau plateau, pardon, je vais y arriver, on est très heureux, parce qu'on a plusieurs invités, notamment Frédéric Bompard, le coach du Nîmes Olympique. Merci d'être avec nous, comment ça va, coach ? Ça va très bien, merci, je vous remercie. Bon, la nuit a été courte, après le match d'hier de Nîmes, on va en parler à Marignane, un partout, qui est à 21h, vous êtes rentré un peu tard et ça va enchaîner. Les nuits sont courtes en ce moment. Voilà, les nuits sont courtes en ce moment, mais voyez, on est là, on fait face. Et bien, on vous remercie d'autant plus d'être là avec nous, à côté de vous, c'est Moussa Giza, Moussa pour les intimes, Moustapha Giza, qui est avec nous, le directeur sportif de l'AS Rousson. Comment ça va, Moussa ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Et voilà, qui a fait le long déplacement jusqu'à Nîmes pour être avec nous, tout comme Philippe Malaroni, manager général de l'OAC, vous êtes là parce qu'on va parler de Coupe de France longuement dans cette émission et de ce match. Comment ça va, Philippe ? Ça va bien, également ravi d'être ici parmi vous et au sein de Team Gardois, là, ça fait toujours plaisir. Et oui, vous étiez déjà venu dans l'émission, comme Moussa, le plateau a un peu changé, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau plateau ? Romain a bien travaillé. Oui, c'est bien, vous avez bien travaillé. Et puis, évidemment, autour de la table, Sacha Virga, notre journaliste de la rédaction sport, est avec nous. Comment ça va, Sacha ? Ça va très bien, très content d'être là avec cette équipe de champions. On a un bon plateau, c'est pas mal. Effectivement, plateau de champions. Mais comme à chaque fois, du coup, il y a un club sport, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, merci à tous d'être avec nous ce jeudi dans le club sport. On démarre tout de suite avec l'image du club. Allez, on ouvre notre grande page Coupe de France. C'est parce que ce week-end, c'est le cinquième tour qui marque l'entrée en lice des clubs de national et donc du Nîmes Olympique, qui jouera au FC Pavie dans le Gers. On va en parler dans quelques instants. Club de R3, ça sera samedi à 18h. Et puis le match qui nous intéresse, et on va en parler, il y a d'autres clubs gardois en lice, c'est ce derby Seven Hall entre Alès Rousson et Alès. Ça sera dimanche à 15h au stade Laurent Blanc. Mousse, on ne pouvait pas rêver mieux pour un club comme Rousson en R2, comme tirage au sort pour ce cinquième tour. Effectivement. Si, peut-être le Nîmes Olympique. Ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Moi non plus, je vous le dis. Oui, il serait fait moins loin. Exactement. Oui, nous on prépare une fête. Recevoir l'Olympique d'Alès, surtout au niveau où ils sont aujourd'hui, c'est très bien pour nous, pour notre petit club. Et on va tout faire pour recevoir et passer une agréable après-midi, que ce soit la fête, pour tous les licenciés du club et les bénévoles du club. Est-ce que vous sentez une émulation dans le club, dans la ville ? C'est les deux grands clubs, on l'a dit, de Sebastien-Alésien, en nord du département. Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu une dynamique, une émulation autour de ce match ? Oui, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Oui, je le sens, oui. Et puis bon, plus le match approche, on le ressent de plus en plus. En termes d'organisation, au niveau des cahiers des charges de la Coupe de France, accueillir un club de N2, est-ce que ça pose un peu des soucis ? Oui, oui, parce que le stade n'est pas très conçu pour recevoir un certain nombre de personnes. Donc on fait tout en œuvre depuis hier soir pour mettre des barrières, des sécurités, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Oui, parce que Philippe, on s'attend à une forte influence à ce match. Alès, c'est à côté de Rousson. Il y aura forcément des supporters de Rousson, mais aussi d'Alès qui vont faire le cours des placements. Il y aura des supporters de Rousson, des supporters alésiens. Nous, en tout cas, on est ravis de rencontrer l'Est Rousson. Un derby, ça reste un derby. On aurait pu les rencontrer lors d'un match amical, un match de préparation. Mais ça n'a pas la même saveur. Là, on est sur un match officiel. Donc ça reste un derby. Et c'est toujours sympa. Il n'y a que la Coupe de France qui peut réserver ce type de rencontre. Donc oui, on est content. Mais là, je rejoins très certainement le coach Bompard. On est aussi doublement content compte tenu de la courte distance pour à peu près 12 minutes. Allez, un quart d'heure, 15 minutes de déplacement. C'est bien pour la fatigue. C'est bien aussi pour l'homme, je dirais, de finance que je suis. Voilà, un déplacement. Si on va aux confins de l'Occitanie, un aller-retour dans la journée, on en a au moins pour 700 euros. Là, c'est plutôt sympa. Oui, puisque Philippe Tant-Laperche, coach Bompard. Voilà, vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur ce club dans le Gers. Justement, au confin de l'Occitanie, comme je disais, parler de coûts aussi et de déplacement, de fatigue, ça vous oblige à partir en ayant joué en plus cette semaine dès le vendredi, dormir là-bas. Vous l'avez dit, 9 heures de bus, aller-retour. C'est vrai qu'en voyant Marguerite, Vaubert ou même Rousseau, d'autres clubs, vous auriez préféré un tirage moins loué. Vous n'imaginez même pas quel point je vous envie. En sachant, effectivement, comme vous l'avez dit, qu'on a joué mercredi soir à 21h à Marignane. En sachant qu'on n'aura non pas 9h, mais 11h de bus. 11h de bus pour aller faire un cinquième tour de Coupe de France, excusez-moi, mais je pense qu'il y a quand même des choses à revoir sur un tour comme celui-ci. Moi, j'aurais préféré, bien évidemment, rester dans la... On aurait pu peut-être subdiviser avec encore Garrero. Exactement, exactement. Je l'avais interpellé, ça, l'année dernière. Déjà, je pense qu'à la dernière émission que je suis venu, c'est pareil, un coup, pour Occitanie, on nous avait envoyé à ses 100 et quelques kilomètres de Rousseau. J'avais signalé déjà le... D'autant plus, d'autant plus que... On nous a demandé si ça ne nous ennuyait pas de jouer le samedi. Moi, j'ai répondu non, absolument pas. Mais ce qu'on aimerait au moins, c'est essayer de jouer à 15h, de façon à rentrer pas trop tard. Eh oui. On nous a proposé de jouer à 20h au début. Bon, vous avez obtenu, finalement, 18... Non, mais le problème, c'est qu'après, le club n'avait plus la chose en main. C'est la préfecture qui a repris les choses en main. Oui, parce que le match n'aura pas lieu dans la... Le match n'aura pas lieu à Pauche. Le match aura lieu à Hoche. C'est-à-dire une carrière. Exactement. Et donc, le jour et l'heure nous ont été imposés. Nous ont été imposés. C'est-à-dire, samedi, 18h. Ça veut dire qu'on va encore rentrer à 2h, 3h ou 4h du matin. Je n'en sais rien. Je n'ai pas fait le calcul encore. On va en reparler de ces matchs de Nîmes. Est-ce qu'on a trace d'un dernier affrontement entre Rousseau et Alain ? Quand ça peut remonter, messieurs ? C'était compliqué de retrouver un peu dans les archives. Mais est-ce que vous, qui êtes au club depuis quelques années, en championnat, c'est compliqué ? J'ai demandé à M. Linares, qui a plus de 50 ans d'un club. Il n'en a pas le souvenir. Ah oui, d'accord. Vraiment, à ce niveau-là. D'où le fait que c'est encore plus un événement. Oui, c'est un événement. Et on ne peut que s'en réjouer, encore une fois. Si on parle sur le côté un peu sportif. Bon, Alès, le tour d'avant avait gagné à Sumen. C'était déjà un petit derby 7-0. Est-ce que là, il y a quand même deux écarts ? Ça peut ressembler aussi à un match. De toute façon, je dois vous dire qu'à Sumen, tu y vas. Tu n'es jamais rassuré. Donc, c'est un match de Coupe de France. Le terrain, on pouvait dire qu'il était catastrophique. Ce qui n'est pas le cas de terrain à Rousseau, à Sumen. Ce qui va faciliter peut-être le jeu d'Alès. Enfin, jeu d'Alès. Pour l'arroser. Pour l'arroser ou mettre des tops. Non, mais en tout cas, le fait que le terrain ne soit pas catastrophique, c'est plutôt intéressant. À Sumen, tu avais un terrain déplorable. Et tu as toujours peur d'une blessure pour un joueur. Mais au-delà de ça, je veux dire, ça reste un match de Coupe. Ça reste un match de Coupe de France. Quand tu marques au bout de la 20e minute de jeu à Sumen, j'étais plutôt content. Quel est l'objectif de l'OAC sur cette Coupe que vous avez un peu fixé aux joueurs avec le directeur sportif ? Vous avez reçu le coach il y a de cela. Oui, il a essayé d'aller un peu le plus loin. La priorité, c'est le championnat. Oui, bien évidemment. Mais je pense que nous, ici, on sait tous que la priorité, c'est dans nos championnats respectifs, qui sont déjà suffisamment compliqués en soi pour espérer se maintenir. Donc, ça ne relève pas uniquement de l'espoir. Voilà. Il y a du travail. Il y a de la tactique. Il y a de l'engagement physique. Il y a de l'engagement psychologique. Est-ce que ça veut dire, alors ce n'est pas vous qui faites l'équipe, mais est-ce que le coach, à votre avis, va faire tourner ? Ça, c'est au coach. Moi, je ne suis pas là. Je ne peux rien dire. Mais voilà, faire tourner, pas faire tourner. L'idée, c'est quand même, on est des compétiteurs, bien évidemment, et faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Tu ne rentres pas sur le terrain en disant, finalement, on s'en fout complètement. L'idée, elle n'est pas là. Même si, in fine, l'objectif quand même du club cette année, et je parle pour l'Olympique de l'Est, ça demeure le maintien en championnat N2. Voilà, ça, c'est une réalité. Un sacré effectif aussi. Il faut le rappeler qu'il y a eu un gros recrutement cet été. Et Calais a aussi les moyens, notamment devant, de faire un petit peu tourner pour des matchs, justement, de Coup de France. On va en parler aussi pour Nîmes, mais du coup, pour Ousson, est-ce que c'est un peu la cerise sur le gâteau déjà ? Est-ce que c'est le match de l'année ? C'est vraiment le mot, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que l'année dernière, on avait reçu, au cinquième tour, on avait reçu Toulouse-en-Rodéo. Ah oui. Donc on avait gagné. Et puis, le sixième tour, on est allé à Toulouse-Métropole. D'accord. Qui ira Marguerite. Et on avait perdu là-bas. Ça vous avait coûté un bras. Et tout ça pour y aller, quoi. En fait, pour aller au sixième tour. Oui, il y a un aspect aussi économique. S'il y a du Mondeau-Stade, la Bietjouli, vous l'avez dit, la place Rassé-Coro, la Buvette, ça va permettre au club de... Moi, le tirage me convient très bien. Je ne parlerai pas de l'aspect sportif. Parce que, voilà, moi, je suis allé voir jouer à l'aise deux fois. Et c'est une très, très belle équipe. Et voilà. Après, nous, on a des jeunes du club. On va se battre avec nos moyens. Et... Vous rêvez de les éliminer, quand même ? On va tout faire. On va tout faire pour les éliminer. Mais, voilà, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Parce que... On a un effectif, nous, qui est très réduit. Et le championnat reste la priorité. Alors, le cinquième tour, moi, ça me va très bien. Surtout si je reçois au niveau olympique ou je reçois à l'Olympique d'Alès. Donc, là, on reçoit à l'Olympique d'Alès. Comme je vous le dis, que ça se passe bien autour du terrain. Que les conditions soient toutes réunies pour qu'on passe tous un bon dimanche de football. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Ce qui renforce aussi un peu cette rivalité, c'est qu'il y a des... Dans le club de Rousson, il y a des anciens joueurs d'Alès, notamment Aloïs Chabassu qui a passé... Chabassu, Aïssam. Voilà, Aïssam Fadjic qui était capitaine. Donc, j'imagine qu'eux aussi auront envie face à leur ancien coéquipier. Julien Rittas, oui, le coach. Oui, voilà. Julien Rittas, oui. Qui a joué très, très longtemps. Oui, on a quelques petits jeunes qui sont de l'OIC. Frédéric Bompard, on parlait de faire un peu tourner. C'est ce qui va être un peu prévu aussi peut-être permettre à d'autres joueurs qui ont moins joué d'avoir un peu plus de temps de jeu sur ce match, sachant que vous rejouerez après en championnat le vendredi d'après. Oui, alors il y a deux priorités. La première, c'est bien évidemment... Et pas se blesser. Non, c'est ce match qui arrive tout de suite. Donc, il va falloir le gérer. Moi, je dis toujours la Coupe de France, c'est quoi ? Ce qui est important en Coupe de France, c'est d'être au tirage prochain. Voilà. Après, oui, je ne vais pas vous le cacher, je vais faire tourner. Je vais y faire complètement tourner parce que la deuxième des priorités, c'est notre match... Notre prochain match à venir en championnat qui est Dijon. Voilà. Et la priorité des priorités, c'est le championnat. Voilà. Moi, la Coupe de France, je sais qu'on ne va pas la gagner cette année. Donc, il faut appeler un chat un chat. Justement, vous avez un lien particulier. On va en parler avec cette compétition parce que vous avez la chance de la gagner en tant qu'entraîneur adjoint avec Rudy Garcia à Lille en 2011. J'imagine que c'est peut-être un des plus beaux moments de votre carrière. Oui, c'est certainement un des plus beaux moments puisque cette année-là, 2010-2011, on avait eu aussi... Moi, j'ai eu la chance et le privilège aussi de gagner le championnat. On avait fait un doublé. Je souhaite à tout le monde, à tous les gens qui font ce métier-là de connaître de tels moments aussi fabuleux aussi. Vous savez, après, vous êtes marqués à vie. Et les gens avec lesquels on a gagné cette fameuse Coupe de France et ce fameux championnat aussi puisqu'on avait fait un doublé, vous êtes liés avec eux à vie. Chaque fois qu'on se retrouve, c'est une joie immense, c'est un plaisir fou, c'est des émotions extraordinaires. C'est difficile à décrire, il faut les vivre. Mais le problème, c'est que ça passe trop vite. Ça fait réveiller quand on entend ça. Et je vais vous... Oui, par rapport à ça, je vais vous citer une anecdote. Là, ce n'est pas quand on gagne la Coupe de France, mais c'est la même année et ça se passe à 15 jours d'intervalle quand on gagne le championnat. Et d'ailleurs, la Coupe de France, on a gagné en finale au Stade de France face à Paris. Mais on est champion également face à Paris. C'est vrai. Au Parc des Princes, on fait 2-2, ça nous permet d'être champion. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Moi, c'était la première fois que j'ai gagné quelque chose. Il y avait dans l'équipe Micka Landreau, lui, qui avait déjà gagné quelque chose et un de nos défenseurs centraux aussi. Ils avaient gagné ensemble le championnat avec Paris notamment. Et je les vois sortir au Parc tous les deux avec une bouteille de champagne. Et là, j'ai dit « Mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? » Et en fait, ils vont déguster ce moment-là. Tout le monde, il n'y a plus personne dans le parc. Ils s'assoient tous les deux au central et ils savourent le moment. Je m'étais toujours dit « Le jour où ça m'arrivera de regagner quelque chose, c'est ce que je ferai. » Malheureusement, je n'ai rien gagné après. Bon, vous avez quand même envie de... Même les supporters Nîmoins ont envie de... Vous savez qu'il y a un lien, j'imagine, on vous l'a un peu dit, entre la Coupe de France et Nîmo Olympique, qui a la particularité d'être avec Lens, l'équipe qui est arrivée le plus de fois en finale à trois reprises sans jamais l'avoir gagnée. Ça fait longtemps que les Nîmoins n'ont pas vécu une épopée en Coupe de France. Alors là, forcément, en étant national, on part de plus loin. Mais j'imagine qu'il y aurait envie peut-être aussi d'aller pourquoi pas un peu loin, même si c'est compliqué après à... du championnat. Est-ce qu'il y a des liens un petit peu entre Alès, Rousson, quand on est deux clubs comme ça ? Est-ce que... Les liens, Mousse vous l'a indiqué, il y a des joueurs alésiens qui jouent Alès-Rousson. Donc, les liens sont évidents sur un petit bassin comme celui-là. Tu joues à Alès, tu as été formé à Alès, tu vas à Rousson. On peut imaginer que des joueurs formés à Rousson viennent à l'Olympique d'Alès. Ce sont des liens qui sont évidents. Mousse, ça peut être une fierté de voir des joueurs formés à l'Est. Moi, je vais répondre quand même, M. Maloroni, parce qu'on n'a pas de lien avec l'OAC. C'est ce que vous dites, M. Maloroni, ce n'est pas vrai ce que vous dites. On n'a aucun lien et vous le savez très bien. Je suis sûr que vous... Mais vous ne savez même pas où il est le stade de Rousson. Donc, ne dites pas en plateau comme ça qu'on a des liens parce qu'on n'a aucun lien. Mais vous avez fait la démarche, quand vous dites qu'il y a pas de... Je vais vous raconter un petit truc qui nous est arrivé cette année. Il y a un joueur qui était chez eux qui n'avait pas re-signé sa licence. Bon, il a senti qu'il ne serait pas dans le groupe. Il a appelé notre coach pour venir jouer chez nous. Donc, le coach m'a demandé. Je lui ai dit oui, prends-le. C'est un petit jeune qui est intéressant. Ils lui ont fait payer 150 euros pour pouvoir quitter le club. Et ça, vous le savez très bien parce que c'est vous qui êtes intervenu. Donc, comment vous voulez avoir des liens quand on a une attitude telle ? J'ai des liens avec les éducateurs. Oui, certains éducateurs. Mais le club en lui-même, M. Malarouni, je l'ai vu deux ou trois fois. Ça fait combien que vous êtes au club ? Quatre ans. Voilà. Je l'ai vu deux ou trois fois dans le cadre de mon travail quand je travaillais à Sport 2000. Non, vous êtes venu une fois. On s'est rencontré quand même une fois au club. Bon, je sais répondre M. Malarouni de savoir qu'est-ce qu'il faut. Je le laisserai répondre. Quand je veux parler de liens évidents, ce sont les joueurs qui font les liens. C'est sûr qu'entre les clubs, il y a une rivalité liée finalement à ce type de derby. Au fond, est-ce que c'est extraordinaire ? Moi, je ne trouve pas que ce soit extraordinaire qu'on puisse imaginer d'autres liens je dirais peut-être plus amicaux. On peut imaginer ça. par exemple, Nîmes Olimpique n'a aucun lien avec d'autres clubs autour. C'est faux. C'est faux. Ne dites pas. Moins comparables en tout cas. C'est pas vrai. Moi, j'ai quatre ou cinq petits qui étaient à Rousseau qui sont à Nîmes Olimpique aujourd'hui. Et vous auriez préféré par exemple qu'ils aillent à l'OAC ? Je préfère rien du tout. Leur façon qu'ils font de venir nous piquer tous les entraîneurs en fin de saison ou nous récupérer une dizaine de joueurs alors qu'ils n'en ont pas besoin et puis qu'ils reviennent deux ou trois ans après à Rousseau. C'est aussi parfois le lot des clubs des divisions qui font... Non, ça veut dire que mes éducateurs travaillent très bien. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire du bon travail. Exactement. Mais voilà. Donc vous me rejoignez. Donc moi, à l'époque, j'ai connu à l'Est quand il était une deuxième division quand il y avait M. Léon sur la bagne. Là, il y avait des liens avec tous les clubs du bassin alésien. Ils faisaient des réunions. Moi, ça, je l'ai connu. Après, bon, tout ça, ça s'est perdu. Donc, des liens avec l'Olympique d'Alès, c'est très compliqué. Forcément, après, peut-être, on est voulu en N2 avec un projet de national. On a peut-être parfois plus envie de regarder plus haut. Peut-être que... C'est aussi... Mais c'était une deuxième division à l'époque. Vous leur ajoutez un dernier mot, Philippe ? Non, il n'y a pas forcément de dernier mot à rajouter. Là, j'entendais Mousse s'exprimer. On est dans le cadre d'Interbi. Moi, je parlerais de la Coupe de France. Après, qu'entre nos équipes, il y a, je dirais, une scène de rivalité, au fond, ce n'est pas extraordinaire. Moi, je suis d'origine corse. Quand il y a des derbys entre le Gazélec, quand il y avait des derbys entre le Gazélec et la CA à Ajaccio au sein d'une même ville, je peux vous dire que les liens, il n'y en avait pas énormément. Voilà. Donc, on était sur une rivalité. Maintenant, qu'est cette scène de rivalité ? Moi, Chabassu, quand il signe chez vous, il a été capitaine de l'Olympique d'Alès. Il signe là-bas. Pourquoi pas ? Voilà, c'est bien. Aïssam, là-bas aussi, ce jeune attaquant qui a signé, vous parliez de 150 euros, on est sur une licence, enfin, je ne sais pas. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce sont des détails. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on est sur un territoire gardois, on est sur un territoire alésien, il y a deux clubs qui s'affrontent dans une scène de rivalité. Et moi, je trouve ça plutôt satisfaisant pour le sport, pour le football en général. On espère que ça sera une belle fête. Il y a un troisième club, d'ailleurs, qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez, le stade Sainte-Barbe, qui est monté en D1 après avoir gagné le titre l'an dernier. On va, évidemment, on aura l'occasion d'en parler. Donc, on va rappeler, samedi, on y sera du côté du Gers pour Pavi, Nîmes Olympiques à 18h. Et donc, dimanche, Rousson-Alès, on sera présent aussi. Pour refermer cette page Coupe de France, Sacha, on fait un petit point sur les autres clubs gardois quand même, parce qu'il y en a d'autres en piste ce week-end avec des réceptions préférés peut-être Frédéric Bompard pour Nîmes Olympiques avec Huchot en R2 qui affronte Séméac, un club de R3 qui est club de Haute-Pyrénées. Ça devrait aussi passer samedi à 19h pour Vauvert en R2 qui se rend dans le Tarn à la Créma d'LC. Là aussi, pour un club comme de R2, justement, on en parlait. Là, ça va leur coûter un bras. Mais on s'est appelé, on l'a évoqué, ça aussi, c'est inadmissible. Mais oui, dans le Tarn, ça fait pas mal de routes. Dimanche, pour le dimanche à 15h, ça sera un petit peu plus compliqué pour Marguerite en R3 qui reçoit Toulouse-Métropole en R1 et pour Bagnol qui se déplacera au FU Narbonne, un club de même division. Ça devrait aller pour Boker N3 qui ira à Jacou-Clapier, le petit club à côté de Montpellier qui joue en D2. Chez les femmes, Nîmes-Métropole en D3 recevra Sussarg FC dans les Raux pour le quatrième tour de Coupe de France qui se déroulera dimanche à 14h30. Merci Sacha, on est complets sur ce programme qui vous attend ce week-end et évidemment je voudrais juste je profite de l'occasion de remercier deux personnes qui nous donnent un coup de main au club son esponseur M. Rabatagmi Intermarché à Boguio et M. Thierry Durand Renaud Allès qui sautent sans eux j'aurais de grosses difficultés. Je les remercie. Le message est passé et j'en profite pour remercier tous mes bénévoles du club qui se mettent tout en oeuvre pour préparer que ce soit des belles fêtes. Et il y en a évidemment dans tous les clubs. Avant de passer à l'interview de Frédéric Bompard notre invité on enchaîne avec l'actu du club. On fait une petite pause sur le foot messieurs on va parler un petit peu de handball parce qu'il y a un autre gros événement qui nous attend sur la planète sport gare ce week-end avec ce derby Lussam Sacha qui se déplace à l'aréna de Montpellier dimanche à 17h pour la sixième journée de Star League. Tout à fait les deux équipes qui sont co-leaders même trois leaders puisqu'il y a aussi Nantes qui est leader du championnat un vaincu cette saison avec cinq victoires en cinq journées ça fait rêver 30 ans que Nîmes n'a pas gagné à Montpellier la dernière victoire remonte à la saison 93-94. On espère est-ce que c'est la bonne année messieurs les footneux est-ce que vous suivez un peu le hand est-ce que Frédéric Bonpart vous avez découvert Nîmes en décembre dernier vous êtes arrivé est-ce qu'on vous a parlé un peu du club de hand est-ce que vous avez l'occasion d'ouvrir la porte du Parnasse pour aller voir est-ce que vous avez parlé non j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir la porte du Parnasse Formos Mendy la semaine dernière qui était là avec le capitaine Julio Rauvichon a dit qu'il allait l'inviter donc pourquoi pas y aller à plusieurs moi je souhaite y aller dans pas longtemps justement donc j'espère découvrir tout ça il y a beaucoup de joueurs l'an dernier qui y allaient d'ailleurs cette salle donc j'espère y aller très prochainement le message est passé moi j'ai assisté à cinq finales de l'équipe de France d'accord le cadre de mon travail quand j'étais en sport 2000 et je trouvais ça génial j'étais au Qatar dans le Marque j'étais en Croatie finale de Mondial d'Euro je les ai cinq j'en ai et j'ai passé des moments extraordinaires et le rendre à Montpellier c'est une tradition et bien oui justement entraîné en plus par Patrice Canaillé c'est une grosse tradition c'est vrai que gagner à Montpellier pour Nîmes serait une réelle performance alors ils sont pas passés loin les années précédentes à chaque fois on va dire c'est ça aussi qui rend ce match fort et ce derby là aussi c'est un peu le week-end des derbys parce que les taux se resserrent entre les deux ce qui peut être intéressant sur le côté un peu management voilà vous avez vu un peu le contexte coach comment on peut motiver après ces joueurs voilà quand on sait ça fait 30 ans que vous n'avez pas gagné il y a eu des victoires à domicile mais là à l'extérieur les deux sont leaders invaincus faut-il encore parler ? non oui il faut jouer sur le fait sur cette suprématie régionale ça c'est clair après comment est-ce qu'on motive il y a cette fameuse causerie d'avant les matchs ça ça appartient au coach c'est propre à l'entraîneur ça peut être à l'aide d'une vidéo ça peut être des mots choisis c'est l'intonation de la voix c'est voilà il faut choisir il faut que ce soit bien ciblé bien préparé voilà il y a la petite musique qui va bien aussi dans la vidéo s'il faut enfin voilà il y a plein de choses comme ça bon Philippe en tant qu'un peu gardois d'adoption vous avez envie d'une victoire un peu nimoise quand même on dirait ça bien sûr non mais de voir voilà c'est vrai que pour l'Ussam ça serait une vraie une vraie performance une vraie performance d'aller gagner à Montpellier qui est un club voilà on le répète aussi un budget quand même supérieur qui joue qui joue la Ligue des champions au Parnasse Mousse vous y allez un peu ou pas ? non donc pas l'occasion de non j'ai pas le temps je vais beaucoup à Marseille et donc je consacre beaucoup de temps pour l'Olympique de Marseille vous y allez déjà beaucoup à l'époque où Frédéric Bompard était le coach enfin l'entraîneur adjoint il était oui oui j'étais souvent derrière derrière l'Orban et oui j'ai connu M. Bompard je venais même à la commanderie mais alors c'était compliqué pour voir les entraînements parce qu'avec Rudy Garcia c'était un bon cœur il fallait regarder un peu comme ça c'est une fois par semaine il fallait être dans les 200 premiers inscrits ah oui d'accord et oui mais il y a tellement de demandes là aussi on est dans un club on ne peut pas faire autrement et en ce moment c'est ouvert au Nîmes Olympiques vous pouvez venir voir les entraînements au Nîmes Olympiques alors moi j'en profite pour parce que je suis heureux que ce bon Parn soit à côté de moi parce que je le découvre là c'est le but de cette émission on aime bien avoir des alors moi quand je vous voyais après les matchs vous avez vous êtes quelqu'un qui n'est pas attirant vous êtes là et là je vous découvre à côté vous êtes une autre personne et je tiens aussi à vous féliciter parce que travailler dans les conditions parce que j'aime beaucoup le Nîmes Olympiques c'est un club que j'aime beaucoup et travailler dans les conditions parce que je connais très bien certaines personnes et travailler dans les conditions que vous travaillez à l'heure actuelle sincèrement je vous donne un sacré coup de chapeau moi je vous remercie parce que je ne sais pas comment vous faites pour motiver, pour vous motiver pour motiver tout le groupe et sincèrement ça doit être très compliqué et pas avoir de soutien au-dessus parce que moi je me pose la question est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion on va en parler on en parlera dans l'interview on va en parler dans d'accord j'anticipe moi j'anticipe peut-être un peu trop mais c'est bien une 6h c'est un peu l'interview je tenais à le féliciter parce que voilà alors je venais quand c'était parce que j'ai connu Jean Bouin et je venais quand c'était au Costière mais le petit stade là qu'ils ont fait là en bas sur la gauche ça ne ressemble à rien et ça ne m'intéressait pas de venir dans ce stade ça après c'est pas le coach qui choisit le jeu je lui dis parce qu'on est nombreux comme ça en tous les cas je vous remercie parce que je sens que ça sort du coeur avec Mousse toujours c'est pour ça qu'on l'invite dans cette émission pour refermer l'actu du club on dit un mot du rugby quand même le rugby club nîmois qui jouera à domicile au stade Kaufmann samedi à 19h30 les rugbymen nîmois qui ont été battus chez le leader Hoche la semaine dernière et qui ont envie de rebondir allez Mousse l'attend impatiemment il a déjà commencé à poser des questions place à l'interview du club et Mousse et Philippe vous pourrez poser une question aussi à Frédéric Bompard mais on va laisser d'abord la parole à Sacha qui va vous poser la première question forcément on va revenir un petit peu sur le match hier soir effectivement coach un mot pour le match d'hier soir le match nul à Marignane est-ce que vous pouvez m'expliquer voilà est-ce que vous espériez un petit peu plus qu'un point de ce déplacement hier bien évidemment qu'on espérait plus et on a quelques photos qu'on va vous montrer aussi du match d'hier avec notamment les supporters parce qu'il y avait plus de 300 nîmois regardez l'entrée des joueurs c'était sympa déjà quand je regarde quand je regarde ces images j'aurais souhaité plus par rapport à ça ça c'est la première des choses parce que ces gens là alors même si on a on n'a pas été bon hier mais au moins au moins gagner le match par rapport à eux parce que ce qu'ils ont fait hier c'est franchement c'est la seule chose en plus du coup franc de Mathis Piccolo qui m'a plu parce que pour le reste et en plus tout s'est bien passé parce qu'on avait l'impression le meilleur de Marignane tous aux abris les méchants nîmois arrivent mais ils ont été exemplaires maintenant bien évidemment qu'on espérait plus puisqu'on était sur une série de trois victoires consécutives donc on espérait aller gagner là-bas après je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients suffisants pour gagner cette rencontre on s'est fait bouger dans tous les duels on était en retard ils nous ont mis beaucoup d'impact on n'a pas été bon dans les choix techniquement on a perdu énormément de ballons voilà donc ça plus ça plus ça plus ça mais le match on n'a pas perdu au moins ça donc je préfère continuer à avoir le verre à moitié plat il faut rester positif quoi qu'il arrive je vous rappelle qu'on n'a perdu qu'une seule fois depuis le début de saison donc le bilan il est quand même à mon sens positif justement Sacha sur le bilan exactement à propos du bilan on a presque fait un tiers de la saison après dix journées nîmes et cinquième à cinq points du deuxième trois victoires six nuls et une seule défaite au compteur comme vous le disiez coach quel bilan vous en faites de ce début de saison de cette première partie de début de saison puisque c'est le premier tiers de la saison pour moi le bilan il est satisfaisant il est satisfaisant même si je pense que sur les six nuls qu'on a obtenu il y en a au moins deux qui auraient dû se transformer en victoire voilà donc quatre points de plus vous pensiez vous auriez pu avoir dans la besace je pense qu'on pourrait les avoir très franchement qu'on aurait pu les avoir donc pour moi il est satisfaisant surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 17 ou 18 nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière donc il a fallu reconstruire une équipe il y a beaucoup de joueurs inexpérimentés dans cet effectif voilà il faut tenir compte de tout ça si fin juillet on vous aviez dit vous serez cinquième après dix journées qu'est-ce que vous auriez répondu ? j'aurais signé tout de suite après je ne vous cache pas alors attention ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire là je pense que parfois en football il faut avoir un plan A mais il faut aussi avoir un plan B aujourd'hui le plan B il est compliqué il est compliqué on joue on n'a qu'un seul attaquant de pointe être un plan C du coup alors ? déjà essayer de trouver le plan B c'est le Mercato vous espérez rapidement un attaquant est-ce que déjà vous pouvez là ? on ne peut pas se permettre de faire une saison qu'avec un seul attaquant de pointe ce n'est pas possible on doit être la seule équipe bon après il y a eu aussi la malchance avec Freddy Mbemba qui a été prêté qui s'est blessé après une première période je veux dire il y avait plusieurs attaquants Mama Ducouré il y a Mama qui est blessé il y a Freddy Mbemba qui est blessé également on se retrouve qu'avec une seule pointe c'est tout est-ce que ça peut arriver avant le Mercato en mode un peu joker un joueur libre moi c'est ce que je souhaiterais au plus vite oui oui donc il faut absolument qu'on réussisse à se faire prêter un joueur le mandal olympique de Marseille ils vous prétendront un vitilien non mais il faut trouver un joueur il faut qu'on réussisse si paie le salaire non mais franchement il faut qu'on réussisse à se faire prêter un joueur dans un effectif de Ligue 1 ou de Ligue 2 il nous faut un joueur non pas qu'il soit libre parce que le joueur qui est libre ça veut dire qu'il ne s'entraîne pas ou qu'il ne s'entraîne avec un prépa physique moi j'ai besoin d'un joueur qui soit dans un effectif de Ligue 1 ou de Ligue 2 et qui s'entraîne tous les jours mais on l'a vu c'est ça dont j'ai besoin je sais que vous n'aimez pas quand on parle d'un saison dernière mais on l'a vu sur les joueurs qui sont arrivés au Mercato c'était compliqué c'était un manque de rythme c'était un pari Corentin je suis d'accord avec vous on s'est trompé on s'est trompé je le reconnais on a fait un pari on s'est trompé il faut reconnaître ses erreurs ah mais bien sûr c'est tout plutôt un jeune un joueur d'expérience pardon excusez-moi mais on apprend de ses erreurs donc l'intelligence c'est quoi c'est de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs oui et puis on voit que là sur le début de saison les résultats enfin Mercato a été plutôt intéressant on le voit avec des joueurs comme Formos Mendy Brahim Adoukansi notamment enfin plusieurs donc voilà Sébastien Larcier doit aussi trouver je pense voilà doit bosser sur ce sujet Seb il fait un super boulot voilà on sait qu'il y a un binôme qui est mis en place Seb il fait un super boulot mais j'ai même pas besoin d'en parler heureusement qu'il a été là il y a un pilote un copilote en tout cas Seb Larcier qui joue à Alès d'ailleurs exactement effectivement je l'ai connu à Alès bon gars et nous on l'avait récupéré à l'époque j'étais à Dijon et il arrivait d'Alès Sacha une question un petit peu peut-être sur les ambitions pour les Nîmons cette année effectivement avec ce que vous proposez donc depuis le début de la saison est-ce que vous pouvez imaginer Frédéric Bompard plus qu'un maintien confortable alors pour une remontée immédiate voilà ce qu'il veut voilà c'est un peu ça la remontée immédiate moi je ne l'imagine pas j'ai répondu l'autre jour j'ai dit on m'a parlé d'un match moi je dis la chose que je rajouterai c'est le maintien le plus rapidement possible voilà ce que je rajoute mais non je ne vois absolument pas que mes joueurs parlent de montée non ce n'est pas raisonnable encore une fois je vous dis ça se passe sur le terrain on joue aujourd'hui avec une seule pointe je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est miraculeux voilà je le dis c'est miraculeux ce qu'on fait en termes de résultats par rapport à l'effectif en tout cas ça ouvre des perspectives parce que vous avez dit j'aurais signé si on m'avait dit que j'étais 5ème après 10 journées ça veut dire que quand même il y a un potentiel on sent en plus que ce n'est pas encore à plein régime que ça peut encore progresser les absents vont quand même revenir donc ça ouvre aussi de l'optimisme oui les absents vont revenir mais il y aura eu quand même quelques matchs qui se seront écoulés d'ici là donc j'espère qu'on aura pris quand même un maximum de points d'ici là par contre il y a une ma vraie satisfaction c'est l'état d'esprit c'est ce groupe ce groupe de joueurs qui aiment à se retrouver qui aiment à travailler ensemble qui aiment à jouer ensemble à prendre du plaisir ensemble même si hier soir ils n'ont pas pris beaucoup mais parfois il y a aussi des matchs comme ça en football justement avant de donner la parole à Philippe et à Mousse par rapport à ce que disait Mousse tout à l'heure c'est vrai que vous avez souvent parlé un petit peu du manque de poignet vous le déplorez au quotidien mais vous faites avec les joueurs aussi on sent que quand même vous prenez du plaisir vous vous épanouissez avec ce groupe moi je m'épanouis avec ce groupe et je pense que ces joueurs s'épanouissent entre eux ils aiment se retrouver ils aiment jouer au football ensemble et regardez la façon dont ils ont communié la semaine dernière face à New York après le match avec les supporters moi j'ai trouvé ça exceptionnel voilà donc on a des joueurs qui sont heureux de jouer au niveau olympique ça paraît bête de dire ça comme ça mais on sait que les années précédentes ça posait des soucis dans les groupes donc je ne vais pas parler encore une fois oui voilà je vous le dis à chaque fois je vais le répéter encore aujourd'hui sur le plateau à chaque fois je parle de la saison dernière j'ai mal au ventre oui je sais donc je reste sur cette saison non mais je veux dire c'est la base qui détermine tout le reste vient après l'état d'esprit c'est vraiment le fondement bien évidemment bien évidemment c'est ce qu'il y a de plus important et on le voit aussi à l'OAC parce que quand même on peut dire un mot sur le championnat ça s'était un petit peu inquiété après le 8 à Cannes il y a eu la réaction à domicile à victoire chez le leader voilà il y a quand même Alès qui est 3ème là aussi on sent un groupe qui monte le groupe monte c'est vrai qu'on a eu un début de championnat un peu chaotique mais bon le coach a su faire ce qu'il faut et puis montrer que Cannes c'était peut-être qu'un accident sûrement un accident et chercher toujours des explications il y en a peut-être pas non plus donc il n'y a pas de pourquoi moi j'avais un oncle en Corse quand je posais une question il me disait mais Philippe il n'y a pas de pourquoi voilà sous-entendu ne cherche pas toujours des explications à tout des fois il n'y a rien et ça ne s'explique pas donc voilà on n'est pas on n'est pas mécontent aujourd'hui là aussi on ouvre une parenthèse sur le RAC parce qu'on a la chance de vous avoir Hakim Malek on lui avait parlé un petit peu des ambitions c'est vrai qu'il y a ce projet de monteur national d'après quelques années voilà qu'il trouvait peut-être un peu ambitieux aussi on est plutôt voilà là aussi sur un maintien un peu confortable mais parce que le maintien confortable je crois qu'il est dans la bouche de tout le monde et de tout manager ou de tout responsable voilà c'est la première chose qui est à l'esprit voilà au départ il y a trois ans quand je suis allé au club c'est vrai qu'on a écrit un projet on l'a réfléchi on s'est structuré comme il fallait par rapport à ce projet on y est dedans maintenant le national est économiquement sur le modèle que vous pouvez faire pour un club comme Alès c'est envisageable bien sûr tout à fait oui oui on sait ce qu'il faut faire pour y aller et une fois qu'on y sera on sera pas non plus la dernière roue du carrosse pour croire qu'on fera n'importe quoi non on aura les moyens de nos ambitions mais maintenant entre avoir les moyens de nos ambitions le dire et puis le faire et puis sportivement y arriver ça c'est autre chose et je me garderai bien d'aller sur ce terrain là donc cette année l'objectif c'est le maintien un maintien rapide ça effectivement ça me permettrait de mieux dormir la nuit avant de redonner la parole à Sacha Mousse est-ce que vous avez une question vous avez fait une petite remarque à Fred mais est-ce que vous avez une autre question pour le coach une petite question on sait que bon l'îme olympique en ce moment c'est très compliqué au niveau administratif au niveau au sein du club comment vous faites vous pour travailler dans les meilleures conditions pour motiver vos joueurs pour vous motiver vous même parce que je vous ai vu une fois je crois que j'ai entendu dire qu'il n'y avait même pas de médecins ou un truc comme ça ça a été en partie réglé ouais ça mais voilà alors moi ma question comment vous mettez les ingrédients pour essayer de motiver tout l'ensemble du club parce que ça doit être compliqué quand même j'étais moi j'ai la culture du travail vous voyez le matin j'arrive il est 6h30 au centre d'entraînement voilà et je me focalise que là-dessus sur mon boulot voilà donc j'ai plein de choses à mettre en oeuvre voilà donc à commencer par par l'entraînement le management que ce soit des joueurs du staff un oeil sur les déplacements sur sur les repas quand on est sur les petits déjeuners sur voilà je m'occupe de tout j'ai été élevé dans le travail vous savez je veux dire une chose quand on est arrivé avec Rudy Garcia à l'époque à Dijon on était tous les deux le club était au bord de la descente en CFA à l'époque bon finalement il s'était maintenu à la dernière journée c'est la raison pour laquelle on était allés tous les deux j'étais écoutez bien entraîneur des gardiens entraîneur adjoint entraîneur de la réserve qui jouait en CFA 2 et j'étais aussi responsable de toutes les équipes seniors il y avait une DH et une promotion d'honneur en plus je m'occupais de tout ça je vous promets non mais c'était il y a plus de 20 ans et j'ai été élevé dans le travail donc voilà je me focalise que sur mon boulot voilà après le reste qu'il y ait des soucis à l'intérieur du club je ne vais pas dire que ce n'est pas mon problème mais je ne m'en occupe pas et de toute façon je ne vois pas comment je pourrais m'en occuper j'ai déjà suffisamment de travail avec le sportif Philippe est-ce que oui une question mais qui va dans le sens de ce qu'a indiqué dans le prolongement et de ce que vous venez d'indiquer aussi peut-être après 6 journées les 6 premières journées qui ont été un peu compliquées inévitablement quels sont les mots est-ce que c'est le travail compliqué en même temps il y avait des éléments plutôt positifs il n'y avait qu'une défaite mais il n'y avait pas de victoire qu'est-ce qui a fait qu'au fond tout a changé c'était compliqué oui et non compliqué pourquoi sur le plan comptable parce qu'on faisait beaucoup de matchs nuls on avait perdu une seule fois je crois que c'est ça après moi je pense que j'étais suffisamment convaincant avec mes garçons et je savais qu'à un moment donné on allait gagner des matchs mais il fallait être patient ce qu'il fallait surtout pas c'était pas basculer de l'autre côté c'est-à-dire perdre des matchs donc à un moment donné on en a gagné on en a gagné deux on en a gagné trois moi j'étais confiant franchement et la série d'incivilité avec l'incivilité pardon hier soir avec le match nul se poursuit justement aussi par rapport à ces valeurs au travail on se souvient en début de saison sur le recrutement vous avez dit il y a eu beaucoup de changements les supporters évidemment avec la descente étaient aussi voilà un peu pessimistes parce qu'il y a eu des joueurs expérimentés on le voit mais aussi du recrutement forcément d'en dessous et on le voit avec les on a vu les images des supporters qui sont venus on a le sentiment quand même que vous avez réussi à faire que ce groupe a été adopté aussi par le public est-ce que vous le ressentez comme ça que les craintes se sont un peu dissipées je le ressens mais je vais vous dire une chose c'est pas compliqué par rapport aux supporters par rapport au public qu'est-ce qu'ils veulent les gens aujourd'hui les gens ils veulent des joueurs qui j'aime pas trop cette expression mais qui mouillent le maillot des joueurs qui donnent tout lorsqu'ils sont sur le terrain et je peux vous dire encore une fois qu'hier sur le terrain à Marignane ils ont tout donné sauf qu'ils sont tombés sur une équipe de Marignane qui avait élevé le débat au niveau des duels donc parfois c'est comme ça parfois vous avez un adversaire qui est au-dessus de vous en termes de je dirais en termes de physique sur le plan athlétique qu'on a souffert hier on a souffert que là-dessus et on n'a pas pu réussir à mettre notre jeu en place par rapport à ça on s'est fait marcher dessus je vous dis franchement on s'est fait marcher dessus hier mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas essayé de réagir par rapport à ça voilà c'est comme ça c'est tout mais je sais que ce groupe il a envie et il donne tout et les gens le ressent c'est pour ça qu'il y a une communion avec le public cette saison il nous reste encore un peu de temps dans cette interview par rapport à ce que Mouz disait aussi un petit peu sur votre caractère Sacha vous aviez une question au coach on reprend un petit peu ce que disait Mouz Guiza tout à l'heure pendant l'émission vous paraissez plutôt froid au début monsieur Bompard mais c'est vrai qu'en discutant un peu avec les joueurs en voyant un petit peu comme vous êtes aussi quand on discute aussi un petit peu avec vous on voit que c'est pas du tout le cas quel est le vrai visage en fait de Frédéric Bompard ? celui que vous êtes en train de découvrir voilà il vous a fallu peut-être du temps aussi pour s'adapter à l'environnement mais je vais vous dire je suis un entraîneur affectif c'est ce que nous disent les joueurs d'ailleurs quand on discute un petit peu avec eux oui c'est la vérité oui c'est ce que nous disent une main de fer dans un gant de velours c'est pas comme ça qu'on dit ? si c'est ce que vous aviez dit votre présentation quand vous dites affectif pour savoir un peu plus c'est à dire vous aimez si je n'aime pas mes joueurs je fais autre chose je suis un entraîneur affectif j'aime mieux les joueurs et moi pour moi l'entraîneur qui n'aime pas ces joueurs qui fassent autre chose et donc c'est voilà c'est aussi un peu des gestes on leur montre de parler avec eux ça passe par ça oui c'est plein de choses mais je passe mon temps à ça le management c'est quoi aujourd'hui c'est le management individuel je vois énormément de joueurs je discute énormément avec les joueurs ils viennent dans mon bureau j'ai besoin de c'est le plus gros du travail on en parlait notamment avec un de vos prédécesseurs c'est le plus gros du travail ce management avec en plus un groupe jeûne le côté psychologique prend plus le pas ça représente un vrai travail je le pense parce que j'ai un staff compétent donc à partir du moment où on décide d'une séance je sais que le travail il sera bien fait sur le terrain après moi j'interviens à des moments bien précis mais bien évidemment que le management aujourd'hui il est primordial d'autant plus que je ne suis pas tout jeune donc il y a aussi les nouvelles générations il faut s'adapter à ça parce que c'est à nous de nous adapter ce ne sont pas les jeunes qui vont s'adapter à nous donc pour moi ça part de là et Mouz vous devez le voir aussi quand vous regardez les matchs il a particularité alors il y a pas mal d'entraîneurs mais très expressif aussi le coach Bompard on le voit presque on a des images parfois où on le voit imiter le sifflet à la fin voilà très dans la gestuelle j'imagine que pour les joueurs ça compte aussi bien sûr moi en tout cas moi je tiens à vous dire une chose sachez que vous avez une chance importante à entraîner ce club parce que ce club ici dans la région et même dans le bassin alésée représente beaucoup ce club il a une histoire ce club il est formidable ce club et c'est vraiment très bien le boulot que vous faites mais sachez-le vous avez aussi de la chance d'entraîner peut-être pas dans les meilleures conditions à l'heure actuelle mais je pense que vous en êtes conscient aussi avec tout ce qui se passe autour de ce club mais je vais même vous dire moi je vais aller même plus loin j'ai surtout de la chance je ne vais pas vous y aller plus loin non 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 je voulais juste vous dire j'ai surtout de la chance d'entraîner une équipe parce que exactement si on vous sort la liste aujourd'hui des entraîneurs professionnels au chômage vous allez vous apercevoir qu'il y en a un sacré nombre donc moi je sais ouais ouais je suis conscient de tout ça j'ai la chance d'entraîner une équipe aujourd'hui déjà ou le privilège vous êtes c'est votre vous avez signé un an et demi vous serez en fin de contrat alors ça paraît loin juin forcément en fin de saison je suis en fin de contrat voilà est-ce que déjà vous avez un peu on se souvient d'une interview au Sébastien Larcier votre directeur sportif aimerait bien que vous soyez prolongé est-ce qu'on en parlera plutôt avec la direction en décembre ou voilà est-ce que franchement je pense non mais est-ce que ça vous préoccupe aussi est-ce que vous avez non pas forcément non non ça me préoccupe pas absolument pas non non à aucun moment j'ai parlé de ça je sais que Seb en a parlé mais on en a même pas parlé entre nous non non franchement non même avec le président que vous avez la chance de revoir il y a quelque temps c'est pas un sujet il est passé dernièrement à l'entraînement pour féliciter les garçons non non mais j'en ai non absolument pas parlé avec lui non vous avez peut-être voilà vous disiez il y a beaucoup d'entraîneurs au chômage alors c'est vrai qu'entre guillemets vous êtes un jeune entraîneur principal si il y a une longue expérience d'entraîneur à joindre non mais si on prend vraiment en tant que numéro un donc j'imagine que vous avez envie peut-être de goûter à autre chose ou de poursuivre au Nîmes Olympique non mais si le si le Nîmes Olympique me propose quelque chose j'étudierai je verrai pour l'instant pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant je suis sous contrat avec le Nîmes Olympique jusqu'à la fin de saison on verra une toute dernière question pour clore cette émission pour en savoir un peu plus sur vous on l'a compris vous êtes un mordu de foot vous travaillez toute la journée mais est-ce que quand même vous n'avez pas une passion un peu cachée un petit moment de décompression hors foot mais vous me posez la question mais vous le savez j'en ai deux je joue au paddle ah voilà le paddle et puis il y a des vidéos de boxe qui sont sorties ces derniers temps c'est vrai vous voyez que je vais à la boxe aussi ça permet de se défouler ouais ça permet de se défouler ça me fait du bien franchement ben on vient de faire trois paddles mon fils il est un complexe pour qu'il faut le soccer il perd pas la mort mais je vous invite c'est vrai ou ça à l'aise et ben voilà et oui ils sont très beaux alors venez vous inviteriez l'oïcée et vous verrez on a fait des paddles tout neufs et ben voilà avec plaisir écoutez vous êtes le bienvenu je ferai un petit prix je l'invite bravo parce que j'apprécie le travail qui fait qu'il y a je vais vous raconter je vais juste vous dire une anecdote vous savez j'ai joué au paddle depuis mon passage à l'aise roma en 2000 2016 donc ça fait un petit moment que j'ai joué au paddle savez quelle est la première personne avec laquelle j'ai joué au paddle totti exactement exactement c'est lui qui m'a fait découvrir ce sport et ben là vous jouerez avec Mousse c'est une autre personne à jouer je ne suis pas un grand amateur mais je vous trouverai les personnes qu'il faut et ben en tout cas merci à tous messieurs c'était une émission sympa on finit avec sourire j'espère que vous avez pris du plaisir merci beaucoup Philippe Malaroni d'avoir été avec nous on le rappelle ce match ça sera une belle fête vous allez voir le match à côté de Mousse ou pas parce qu'il ne va pas arriver à être rassif je vais travailler à la buvette je ne serai pas dans les vestiaires je laisse certaines personnes bon vous serez en tribune tranquille je boire le café avec M. Malaroni on s'entend bien avec nous ah oui j'ai aucun problème et ben très bien on espère que ça sera un beau match et que le meilleur gagne évidemment on va remercier Sacha toujours présent fidèle au poste merci beaucoup au coach merci à vous qui avait peu dormi merci à vous c'était un plaisir et ben voilà très bien c'était très sympa on aime bien en tout cas voilà des personnalités qui n'ont pas toujours l'occasion de se retrouver c'est le principe et par contre on veut la vidéo du paddle du match aussi vous pouvez jouer en ça attendez il y a Seb Larcy qui est un très très bon joueur il ne joue pas plus que moi je viendrai avec lui alors je ne sais pas s'il est revenu sur Raleigh ça lui fera certainement plaisir ah ben il a gardé un bon lien avec lui il en parle souvent il va trouver nous au niveau de paix et je viendrai jouer avec lui parce que moi je joue avec Seb Larcy et ben voilà je vais prendre vos coordonnées et on le fera allez le rendez-vous est prêt on va le faire après l'émission merci beaucoup Mous d'avoir été là aussi on remercie une nouvelle fois le coach Bompard merci à vous on va remercier Romain Curat évidemment le réalisateur de l'émission et pour la préparation de ce magnifique plateau merci à tous d'avoir suivi le club sport ce soir je vous donne rendez-vous lundi avec le club Objectif Gare présenté par Adèle Samari et son invité ce sera Laurent Burgois le sénateur du Gare nous on va se retrouver donc évidemment vous avez vu pas mal de sport ce week-end l'Ussam à Montpellier dimanche le match sera évidemment commenté sur le site d'Objectif Gare on vous dira tout des résultats de Coupe de France allez il est l'heure de refermer ce club sport bonne soirée à tous et bon week-end merci à tous Sous-titrage ST' 501